... Je m'appelle Wang Yong, je suis de Beijing. Je suis le fondateur du restaurant Xie Wang. Je suis dans la restauration depuis plus de 20 ans. Durant toutes ces années, nous avons accueilli des clients du monde entier. Bonjour et bienvenue dans Secrets des Chefs, l'émission qui donne les crocs. Si vous avez toujours rêvé de tout connaître sur la gastronomie chinoise, c'est parfait car je vais vous emmener dans les coulisses des plus grands restaurants de Chine. Nous allons commencer par Beijing, une capitale pleine de charme et d'histoire. Nous irons à la chasse aux saveurs inédites et nous apprendrons ensemble les secrets des chefs chinois. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Wang, un chef qui utilise des ingredients simples et frais pour sublimer la cuisine de tous les jours. Son restaurant, chez Wang, se situe dans le parc du Temple du Soleil, au croisement du quartier des Affaires et du Vieux Beijing, là où les gratte-ciels se côtoient avec l'architecture traditionnelle chinoise. Et en cuisine, vous verrez, c'est la même chose, des plats familiaux revisités à l'air du temps. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ? Bonjour, pourriez-vous me recommander un plat de ce restaurant ? Je trouve que les croquettes de viande de ce restaurant sont pas mal. Ah oui ? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulières ? Nous venons souvent manger ici. La texture des croquettes est différente de celles d'ailleurs. Elles sont très croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. C'est délicieux. Est-ce que vous venez souvent dans ce restaurant ? En fait, non, mais c'est déjà la deuxième fois que je suis ici. Est-ce que vous avez des plats en particulier que vous pouvez nous recommander ? Ah oui, en fait, moi j'aime bien le tofu, les patates, mais aussi les croquettes à viande. Je me demande quel peut bien être le secret derrière ces croquettes d'apparence si banale. Ça tombe bien, je suis en présence du chef Wang. Nous allons lui demander directement. Bonjour chef Wang. Je viens de demander l'avis de certains clients et ils me disent tous que les croquettes de viande sont excellentes. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre secret ? D'accord. Tout d'abord, il faut choisir du bon porc entre lardé. Pourquoi du porc entre lardé ? Parce que vous avez des superpositions de lard maigre et de lard gras, ce qui donne un meilleur goût aux croquettes. Comme vous voyez, on voit bien la superposition de lard maigre et de lard gras. Et en fait, ce sera le lard gras qui donnera bien sûr du goût aux croquettes. Pour faire des croquettes de viande, je pense que le plus important, c'est de préparer la viande hachée à la main. Il ne faut surtout pas utiliser la machine. Si la viande hachée est faite avec une machine, elle perd la texture qu'elle a quand on la prépare à la main. Comment la hachée à la main ? Je vais vous montrer. Super. On dirait des trances de bacon en fait. Après avoir coupé en lamelles, je vais la couper en petites dés. Bon, la viande hachée est déjà prête. Je vais ensuite lui donner des saveurs. Le gingembre est quelque chose de très magique. Une fois mélangée avec de la viande fraîchement hachée, il donne une saveur toute particulière. Le gingembre, c'est l'un de mes condiments préférés. Ça sent super fort, ça a un peu pimenté, ça pique. Ça ne peut pas convenir au goût de tout le monde. Mais dans la cuisine chinoise, c'est presque indispensable. Du pauvre blanc, ensuite du clavalier en poudre. Et puis en plus... Qu'est-ce que c'est ? Du blanc d'œuf. Pourquoi ne pas utiliser le jaune d'œuf ? Le jaune d'œuf changera la couleur de la viande hachée. Et la farce sera plus facile à brûler en cuisant. Le blanc d'œuf, en revanche, donnera un goût meilleur aux croquettes. Le plus important, c'est ça. Sentez-moi ça. C'est... Il apportera d'autres goûts. Ce qui n'est pas le cas avec le Baijiu. Nous allons en rajouter un peu. Histoire intéressante avec le Baijiu. C'est une liqueur chinoise faite à base de sorgho. Ça... On sent bien l'alcool. Ça doit être assez fort. C'est en général au-dessus de 40 degrés. Et en fait, c'est l'alcool le plus bu au monde. En volume. Alors que c'est un alcool encore très mystérieux pour le reste du monde. Bon, maintenant, un peu de sel pour relever le goût. Tout à l'heure, nous avons ajouté différents condiments. Il ne reste maintenant plus qu'à mettre une pincée de sel. Commençons la friture. On doit frire à 120 degrés Celsius. Est-ce que je peux m'y mettre aussi ? Bien sûr. Juste un peu comme ça ? Oui, oui, vous apprenez très vite. Ma boulette n'a pas une jolie forme. Essayons. Essayez. Très bien. Très bien. C'est donc pas très grave si la tente n'est pas tout à fait ronde. Pas besoin de former un rond parfait. Après à peu près 5 minutes, les boulettes sont bien cuites. Elles flottent à la surface et la couleur devient dorée. C'est bientôt fini. Tadam ! Et voilà, les boulettes sont prêtes. Bon, il ne nous reste qu'à bien les disposer dans l'assiette. Et voilà. Un plat prêt en 5 minutes. Ces croquettes ne sont pas aussi rondes que les autres. Car elles contiennent des petits morceaux de viande. Donc pas nécessairement très rondes. Mais c'est le goût le plus important. Super. Eh bien, à part ce plat, est-ce que nous allons préparer un autre plat ensemble ? Bien sûr. Nous sommes en plein hiver. Et pour bien s'adapter à ce temps, notre restaurant a préparé spécialement un poteau feu varié aux fruits de mer et aux légumes. Génial ! Et on le prépare comment ? C'est ce que vous allez voir. Passons tout de suite à la préparation du second plat qui sera apparemment une soupe de fruits de mer. Alors, rien de mieux que de faire un bouillon pour l'hiver pour se réchauffer. Le chef nous a préparé quelques ingrédients ici. Je reconnais le poireau que vous pouvez retrouver très facilement sur les marchés. Le gingembre qu'on a décrit tout à l'heure qui est mon ingrédient préféré. Et pour le reste, je vais demander au chef. Chef Wang, quels sont les autres ingrédients ? Pour notre poteau feu, faire un bouillon, c'est l'étape clé. Comme vous voyez, il faut un poulet entier. Il faut choisir une poule et ensuite du lard maigre. Sans oublier des morceaux de viande de porc avec os. Quelle est cette partie ? La partie vertébrale du porc. La partie arrière du porc, donc ? Oui, c'est ça. La colonne vertébrale. Vous voyez, c'est l'os de porc avec du lard maigre. Et ça, c'est quoi ? Du pétoncle séché. Du pétoncle séché. Ça ressemble à une coquille Saint-Jacques, sauf que c'est déshydraté. Je pense que c'est pour donner du goût au bouillon. Bon, nous allons faire bouillir de l'eau et mettre les ingrédients les uns après les autres. On verse tous les ingrédients ? Oui, tout. Il faut faire bouillir à grand feu. Combien de temps ? Ça prendra un bon bout de temps, en général deux ou trois heures. Ok. Deux à trois heures de digetage, comme ça, ça va prendre vraiment le goût de tous les ingrédients. Le bouillon est en train de mijoter derrière nous. On va le laisser mijoter pendant deux ou trois heures. En attendant, on va s'occuper des fruits de mer puisqu'il s'agit d'un fruit au pot. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est cru ou cuit ? Ok, nous avons commencé à faire le bouillon. Et maintenant, je vais vous présenter ce pot. Ce pot au feu a des éléments bien chinois. Waouh, c'est joli ! C'est un pot cloisonné, un savoir-faire traditionnel chinois. Sous le pot, vous avez un dispositif de réchaud avec de l'alcool éthylique. Quand le bouillon est versé dedans, le dispositif permet de réchauffer sans cesser l'ébullition. En hiver, vous pouvez vous réchauffer avec ce pot au feu. Nous voyons tous les ingrédients de la préparation de ce pot au feu. Le bouillon, c'est le plus important. Vous avez des crevettes, des okigai, des pétoncles frais. Voici le concombre de mer dont tous les chinois raffolent. Des brocolis et des omelettes farcées. Je vois. Effectivement, c'est peu commun. Ce que vous voyez ici est en fait un concombre de mer. Mais malgré son nom, ce n'est pas un légume qui pousse au fond de l'océan. C'est bel et bien un animal marin. C'est un animal rancant qui vit dans le fond des océans. Et les chinois en sont particulièrement friands. Pourquoi est-ce que les chinois en raffolent tellement ? Les concombres de mer sont très exigeants pour l'environnement dans lequel ils évoluent. Les chinois pensent qu'ils sont très nutritifs et riches en collagène. Quelle est la prochaine étape ? Je vais vous montrer. Nous posons au fond du pot des champignons blanchis. Et ensuite, nous allons mettre les autres ingrédients tout autour. Directement dans le pot cloisonné ? Exactement. Et si on n'a pas ce pot à la maison, avec quoi peut-on le substituer ? Vous pouvez utiliser d'autres ustensiles à la maison. Des marmites classiques, quoi ? Oui, une marmite ordinaire, on va aussi la faire. Alors aujourd'hui, pour faire ce pot au feu, on a choisi des fruits de mer et des ingrédients très chinois. Mais vous pouvez utiliser tout que vous voulez. Les légumes de saison, de la viande, de la volaille. C'est vraiment selon les préférences et les goûts de chacun. Des comcombres de mer ? Je vais devoir en goûter à la fin de l'émission. Personnellement, je n'en ai jamais mangé. C'était ma bonne chance. Des omelettes farcies. Des omelettes farcies de porc. Ça donne une belle couleur parce que manger, c'est pas seulement le goût, c'est aussi le visuel. des brocolis blanchis. C'est très simple, il suffit de mettre tous les ingrédients ensemble. Ça fait maintenant 2-3 heures et le bouillon est prêt. Nous allons pouvoir le verser directement dans le pot cloisonné et finir la préparation de ce plat. Bon, nous allons prendre le bouillon. Voyez, il est très clair. On a filtré la soupe et on ne garde plus que le bouillon. Il faut cuire les ingrédients combien de temps ? Une fois bouilli, c'est prêt à être servi. Je vois. Nous allons mettre le couvercle. Nous allons poser le pot au feu sur la table et nous pourrons goûter. Et voilà, le sourou plat de cette émission est prêt. Nous pouvons passer maintenant à la dégustation. Les deux plats que nous avons préparés aujourd'hui sont prêts. Les croquettes de viande et la casserole de frites mer. Il faut goûter quels plats en premier ? Les croquettes, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans ce récipient ? Du sel et du poivre. C'est pour relever le goût des croquettes. Alors goûtons. Moment de vérité. C'est croustillant à l'extérieur mais fondant à l'intérieur. On sent très bien le gingembre. C'est hyper parfumé. Ça a beaucoup plus de goût que ça en a l'air en fait. Nous allons goûter ensuite le bouillon. Waouh ! C'est super joli. En tout cas, il y a vraiment toutes les couleurs. C'est une très belle présentation. Goûtez le bouillon d'abord. Ok. La soupe est très claire mais il y a effectivement beaucoup de goût à l'intérieur. On sent bien le poireau, le gingembre encore une fois comme je disais indispensable dans la cuisine chinoise. Et maintenant, je vais peut-être passer au concombre de mer. Ça a un aspect assez gluant quand même. C'est très chaud. Je ne sais pas si méchant que ça au final. C'est meilleur que ce que je pensais. Ça a une texture un peu gélatineuse. C'est très gélatineux. Hum. Il y a également beaucoup de plats délicieux et mystérieux encore en Chine comme vous voulez voir sur la table. Et dans les prochains épisodes nous vous apprendrons à réaliser encore plus de plats. En tout cas, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi que ça vous a donné envie de cuiviner chinois ou de cuiviner tout court d'ailleurs. Donc, je vous dis à bientôt dans Secret de Chefs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !